La difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières, ça n'est en réalité pas possible. Un cas en termes d'épidémie en France ? Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver, ça c'est possible. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. Le moment d'arrivée, on ne va pas fermer toutes les écoles de France comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Deux personnes, mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on ne voit pas pourquoi on leur dénirait le droit d'aller voter. Vous êtes inquiet, vous, personnellement ? Non, je ne suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je ne suis pas très inquiet parce que... La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles. Et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pas de risque de pénurie de masques ? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. Donc, ils sont renouvelés, on les a. Et on les déstocke progressivement pour s'assurer d'un bon achat en... Nous devons, aujourd'hui, éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Ces masques, donc, sont... Ils sont livrés très régulièrement. Les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque ? On a dit que les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre de... Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Le ministère de... J'ai fait la tournée des pharmacies à côté de mon cabinet. Ils n'ont rien reçu, tous les jours. Ce qui est insupportable pour les médecins, qui sont des scientifiques, c'est des promesses non tenues. Depuis 15 jours, 3 semaines, tous les jours, on attend, dire par le gouvernement, vous aurez vos masques demain matin. On dit qu'il y a des stocks stratégiques importants détenus par Santé publique France sur les masques chirurgicaux. Donc, on n'a pas d'inquiétude. Et quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisant. Nous avons été moins surpris, nous avons beaucoup préparé qu'il y a un ministre de la Santé qui est robuste et compétent et qui explique bien les choses, Olivier Ferrand, oui. Je fais mon mea culpa aussi, j'ai probablement trop rassuré les Français. Il existe des lignes aériennes directes entre la ville de Wuhan et la France. Peut-être leur dire aussi d'aller voter, malgré tout, dimanche, qu'il n'y a pas de risque dans les bureaux de vote. La situation italienne n'est pas aujourd'hui la situation française. Les frontières géographiques n'ont pas de sens quand on parle de risque épidémique. Tout le monde devrait porter un masque. Tout le monde. Il est inusoire de penser qu'en tout sens sur notre coude, on va préserver la population. Le virus, il va aller quelque part, il va aller sur la manche, il va aller sur le bras. Emmanuel Macron ne veut pas fermer les frontières françaises parce qu'il donnerait du grain à moudre au Rassemblement National. L'Allemagne va fermer lundi, demain donc, ses frontières avec trois pays, dont la France. L'Italie a pris pour une raison qui n'est pas une raison qui aujourd'hui s'impose à la France, c'est que l'Italie fait face à une très grande détresse de son système hospitalier. L'Italie fait face à un raz-de-marée de malades dans les hôpitaux. L'Italie n'a peut-être pas le même système hospitalier que nous à la base et se retrouve aujourd'hui dans une difficulté pour offrir des soins de qualité à tous les patients dans les bonnes conditions. Nous avons appelé le 39-19 Madame Schiappa qui nous a confirmé que le service était fermé en raison de la pandémie. Pardon, c'est pas vrai, vous avez eu l'indique. Ah si, si, c'est vrai, on a fait le test, on a appelé nous-mêmes, donc ça je vous confirme que c'est vrai. Alors peut-être que c'est momentané. Oui, oui, pourquoi on ne l'a pas anticipé ? En sachant ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en Italie, pourquoi on ne l'a pas anticipé ? Je le demande, messieurs les ministres, monsieur le président.